Sur la glace, une présentation de Elite Hockey. Elite Hockey, repoussez les limites de votre jeu. Daniel Jacob est de retour avec nous cette semaine pour une autre chronique sur la glace. Daniel, aujourd'hui, tu veux nous parler d'une situation 2 contre 2 en fond de territoire. Oui, absolument. 2 contre 2 en bas de zone où on va voir beaucoup de marquages et de démarquages. Démarquages pour ce qui est des joueurs en offensive et du marquage pour les joueurs en défensive. Excellent. On regarde ça tout de suite. On est prêts? Hop! Good. Les blancs en offensive, on se démarque! On se démarque! On se démarque! On se démarque! Palette à palette! Palette à palette! Deuxième rondelle! Deuxième rondelle! Deuxième rondelle! Les bleus en offensive! Parlez-vous! Parlez-vous! On arrête! Porteur de la rondelle. Il s'entrecroise. Personne n'a parlé. Ça a été facile pour lui de s'emmener ici. Si tu le tiens, si tu le tiens, il faut décider, il faut se parler. C'est à moi, c'est à moi, c'est à moi. Prends-le, prends-le, prends-le. Puis on fait attention, les boys aussi, les passes. On appelle ça les blind plays. Quand t'as la rondelle, une passe comme ça, c'est très dangereux. Quand t'essaies de frapper ton coéquipier ici, on n'envoie pas ça comme ça. T'es aussi bien te protégé de la rondelle, garde-la plus longtemps, tu l'identifies, puis tu viens le striker. OK? On recommence. Deux contre deux. Good, 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 good. Amène ça au filet. Amène ça au filet. Excellent! Excellent! Amène ça au filet, mon âme. Deuxième rondelle! Deuxième rondelle! Les blancs en offensif! Bon bâton, bon bâton. Viens supporter. On amène ça en haut, puis t'es activé. On n'oublie pas. Quand tu récupères la rondelle, t'emmènes ça en entraîneur, on active. Good job! Les blancs en possession. Les blancs en démarquage. Amène ça au filet. Bonne prise d'information. Bon bâton, bon bâton. Parlez-vous! Parlez-vous! Daniel, maintenant que nous avons vu l'exercice, explique-nous ce qu'on doit retenir. Au niveau du démarquage, le bâton sur la glace est important. Beaucoup de mouvements. On veut s'assurer d'effectuer des passes courtes et réalisables. Puis aussi, la prise d'édition va être importante. Mais aussi reconnaître les espaces libres va jouer un rôle très important au niveau de l'offensive. Puis défensivement, bien entendu, le palette à palette va revenir encore une fois. On s'assure de communiquer beaucoup. Et puis de toujours rester du côté défensif, c'est-à-dire entre notre gardien et l'adversaire. La communication des deux côtés de la rondelle, c'est primordial. Absolument. Parfait! Merci beaucoup. Et nous, on se revoit la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada